Salut à tous, heureux de vous retrouver, pardon, pour cette Minute Quintée. Alors ce dimanche 15 mai 2022, direction l'Hippodrome de Longchamp avec une grosse réunion, une superbe journée. Il y aura les poules d'essai des Poulins et des Pouliches et c'est la poule d'essai des Pouliches, l'émirée de poules d'essai des Pouliches qui a été retenu support de Quintée en réunion sur l'Hippodrome de Paris-Lonchamp. Il s'agit de la quatrième course, les conditions c'est tout simplement un groupe 1 pour des Pouliches de 3 ans. Elles sont 15 au départ, 1600 mètres à parcourir sur la grande piste le mile, 500 mille euros d'allocations dans ce groupe 1 très convoité et une course qui s'annonce vraiment somptueuse. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 7 que j'ai bien entendu retenu en peut-être Rosacea. Rosacea ce n'est autre que la lauréate du prix de la grotte, c'était un groupe 3 le mois dernier sur ce parcours. C'était la course préparatoire. Regardez, on retrouve la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la septième de cette épreuve et c'est vrai que Rosacea elle s'imposait vraiment au terme d'une superbe accélération finale. Elle venait battre Daisy Maisie vraiment aux abords du poteau. Voilà un numéro 1 dans les stales de départ. Il faut savoir que la lisse elle est à 0 mètres donc ce numéro 1 ça va être un tapis roulant quoi. Elle devra avoir un parcours encore plus favorable cette Rosacea et vu sa pointe de vitesse finale à mon avis elle est capable de remporter cette prestigieuse épreuve donc le numéro 7 Rosacea que j'ai retenu en tête. En deuxième position j'ai retenu le 6 Daisy Maisie. Alors elle, elle vient d'être battue par sa rivale. Elle ne déméritait pas. Elle est battue par une super pouliche. Elle a un numéro 6 dans les stales de départ ce qui est excellent. Vous le voyez c'est une jument qui a couru uniquement cinq fois, qui a tout le temps terminé sur le podium. Voilà deuxième de la course de référence. Rien à lui reprocher avec Grégory Benoit qui l'avait monté la dernière fois. Je pense qu'on peut en attendre une nouvelle bonne performance. Je ne sais pas si elle pourra prendre sa revanche sur Rosacea mais en tout cas elle devrait donner le meilleur d'elle-même et terminer une nouvelle fois sur le podium. En troisième position j'ai retenu le numéro 8 Caché. Alors Caché c'est une pouliche qui était venue sur notre sol l'année dernière. Je crois même sur ce parcours elle avait déçu dans un groupe 3. Il me semble que c'était le prix d'Omal. Voilà depuis bah écoutez c'est deux victoires cette année dont les 1000 guinées. Donc voilà rien que ça. Un groupe 1 elle se présente en pleine possession de ses moyens. Elle a vraiment beaucoup progressé cette pouliche. Et je pense que voilà on fait le déplacement avec de grosses ambitions. Si elle répète ce qu'elle vient de faire dans les 1000 guinées je pense qu'elle est même capable de donner plus que du fil à retordre aux françaises. Ensuite en quatrième position le numéro 10 Mangoustine. Mangoustine c'est tout simplement la troisième de la course référence avec Gérald de Mausset qui sera une belle fois en selle. Vous le voyez elle était invaincue. C'est la protégée de Tony Parker. C'est une pensionnaire de Infini Nine Horse, l'écurie de l'ancien basketteur professionnel. Et cette Mangoustine elle est vraiment toute bonne. Elle court vraiment bien dans la course référence. C'était pour elle aussi une rentrée. Elle va sans doute afficher des progrès. Et elle devrait faire sa course elle aussi. Je pense qu'elle devrait lutter pour les premières places. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 13. Il s'agit de Marquise de Sévigné. Alors elle elle vient de gagner dans un groupe 3. C'était sur 1800 mètres à Longchamp. L'impression était vraiment très bonne. L'impression visuelle ce jour-là avec Hugo Beignet. Là Michael Barzalona qui sera en selle sur cette pensionnaire d'André Fabre. Je m'en méfie tout particulièrement. Elle n'a couru que trois fois. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais à mon avis elle est estimée. Elle est tout à fait capable de jouer un rôle très intéressant dans ce groupe 1. Ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4. Jumbly. Alors elle aussi effectue le déplacement. Une protégée d'Harry et Roger Charlton. Une concurrence qui a la particularité de n'avoir jamais couru plus long que 1400 mètres. C'est la seule petite interrogation. Maintenant elle a un bon numéro dans les stalles de départ avec Holly Doyle en selle. J'y crois beaucoup. Je pense qu'on fait le déplacement avec avec elle avec beaucoup d'ambition. Je crois qu'elle a été même engagée dans le dans le Saint-Alary en tout cas. Vraiment une pouliche qui s'annonce redoutable ici. Ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 11 Acer Ali. Alors elle a terminé quatrième de la course référence à 15 contre 1. Bon elle est battue par plusieurs de ses rivales. Maintenant c'est des pouliches de trois ans. Elle peut également afficher des progrès comme beaucoup. Une pensionnaire de Francis-Henri Graffard toujours redoutable. Voilà je m'en méfie surtout pour une place de cette Acer Ali. Mais en tout cas le tandem soumis au Graffard on est obligé de retenir donc ce numéro 11 Acer Ali. Et enfin en dernière position j'ai retenu le numéro 3 Times Square qui avait fait l'arrivée du Marcel Boussac l'an dernier à deux ans. Un groupe 1. Une pouliche qui n'a pu faire mieux que septième. Elle était favorite en tout cas elle était assez jouée dans la course référence dans le prix de la grotte le mois dernier. Elle est un peu déçue. Maintenant je pense qu'elle avait besoin de cette course. Je pense qu'elle va afficher des progrès et vu ce qu'elle a montré l'an passé je pense qu'on est obligé de la reprendre en confiance. En tout cas moi je m'en méfie tout particulièrement et j'ai préféré la retenir en fin de combinaison. Voilà et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 15 Who Knows qui a montré quelques moyens également. L'an de Franck Codetori lui sera associé pour l'occasion. Je m'en méfie maintenant plus en fin de combinaison donc j'ai retenu en regret ce numéro 15 Who Knows. Voilà vous savez tout on va faire un petit récapitulatif de notre choix avec le numéro 7 devant le 6, le 8, le 10, le 13, le 4, le 11 et enfin le numéro 3 et en cas de non partant le numéro 15. Voilà vous savez tout merci d'avoir suivi cette Minute Quintet. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo également à vous abonner en cochant la petite cloche comme d'habitude. N'hésitez pas également à laisser votre pronostic en commentaire pour faire partie du tirage au sort qui offrira 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com voilà merci encore de votre attention je vous souhaite de bons jeux à tous et un bon week-end bye bye